salut tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien voici enfin la recette de la mixture des femmes yao que je vais vous présenter dans cette vidéo j'ai pris mon temps ça vous l'avez remarqué parce que je voulais la rendre accessible à tout le monde c'est à dire les malentendants et ceux qui parlent anglais au cas où donc je vous conseillerais d'abord de vous munir de tous vos ingrédients principaux qui sont trois à savoir le camélia dont les résidus donc essayez de vous les procurer si vous pouvez et ensuite l'eau de rinçage de riz que vous allez devoir fermenter pendant sept jours comme le font les femmes yao une fois ces deux ingrédients prêts bien sûr pendant que vous les préparez pendant la macération vous pouvez aussi faire vos pelures de pomelo parce qu'il faut à peu près compter trois quatre jours pour que ça soit complètement sec donc organisez vous ça nécessite une organisation les filles mais une fois que tout est bien organisé franchement ça devient très facile à faire vous prenez des réflexes et c'est un finger in the nose si je peux dire ça comme ça donc donc mon premier conseil est le suivant ça va sentir très très fort vous le savez la fermentation ça sent pas bon et maintenant quand vous allez mettre cette fermentation sur le feu pour la faire bouillir ça va sentir encore plus mauvais je vous préviens donc comme vous voyez là c'était la nuit quand j'ai fait cette recette j'ouvre tout pour dégager pour aérer la pièce et à sortir l'odeur mais il a hôte à fond d'accord au maxi pour dégager toute cette odeur sinon c'est vraiment pas agréable du tout en même temps je vous rassure que cette odeur une fois la mixture prête franchement l'odeur elle ne gêne pas parce que c'est une odeur très très facile à dominer par une fragrance une goutte ou même une huile essentielle de votre choix alors je m'excuse parce que j'ai commencé à filmer un peu plus tard la vidéo en fait enfin j'avais déjà commencé la recette quand je me suis dit bah tiens il faut que je filme cette fois ci est là donc ce que vous voyez là la première des choses à faire c'est de faire bouillir seul l'eau fermentée une fois qu'elle a bien bouillie je viens à peine là de poser les résidus donc les résidus les les pelues de pomme et l'eau je vais donc les laisser bouillir ensemble d'accord pendant quelques temps et croyez moi je vous conseille vraiment de tout ouvrir ça sent très très fort donc au départ je mets le feu à une température assez élevé une fois que ça a commencé à bouillir je ramène ça à la température minime moyenne plutôt moyenne comme vous avez eu c'est 6 à température moyenne une fois que j'ai jugé que c'est ça a bien bouillie c'est au jugé en ce temps je peux pas vous dire voilà parce que j'ai pas eu ces précisions là des femmes dans les vidéos que j'ai vues j'estime que après ça va bien bouillie je peux maintenant rajouter notre gâteau une part de notre petit gâteau les résidus de camélia et donc là je les ai pas écrasé croyez moi c'était dur c'était du béton ce truc je les ai pris les émis dedans c'était pas simple du tout ça a pris du temps quand même pour se dissoudre et s'imprégner donc le but étant ici de faire bouillir ces deux ingrédients à savoir les pelures et les résidus c'est que chaque élément dépose tous ses actifs dans l'eau fermante de riz c'est ça en fait c'est aussi bête que ça il ya donc il faut laisser bouillir pendant quelques temps je ne saurais vous dire combien parce que je n'ai pas du tout chronométré la chose mais j'ai laissé bouillir autant de temps que j'ai jugé que c'était nécessaire mais juste le visu va vous guider en fait quand j'ai vu que mes pelures étaient complètement réhydraté totalement molle comme vous voyez là je me suis dit c'était bon pour que j'arrête la mixture on sait c'était des minutes après je ne franchement je me rappelle pas du tout je ne note pas combien de minutes ça mais c'est pas si long que ça d'accord et ensuite bien sûr vous voyez vous apercevez le camélia qui s'est aussi lui aussi dissous à l'intérieur donc tous les deux vont déposer les actifs dans cette mixture et ça va vous donner cette potion si je peux l'appeler comme ça qui est vraiment puissante d'accord et c'est je sais que j'ai traîné ok vous me connaissez j'ai traîné avant de vous donner ça mais bon je me suis dit que je vous avais déjà donné quasiment tous les ingrédients donc j'avais même pas besoin de faire cette vidéo mais bon ce qui m'a inspiré c'est que quand on voit on peut mieux faire les choses donc voilà j'espère que ça a répondu maintenant à toutes vos petites questions et que chacune d'entre vous sera prête pour faire cette mixture et profiter des cheveux comme les femmes yao je me reste juste préciser une petite chose ce que fait cette lotion en gros vous le savez déjà mais bon je vais quand même un petit peu le noter ce que elle lave les cheveux dont vous n'avez pas besoin de shampoing donc elle je vous expliquer ça une autre fois un peu puissant là ici c'est que la recette mais j'annonce quand même un petit peu les vertus de ce que vous voyez là donc elle va laver les cheveux à stimuler la pousse des cheveux faciliter le déménage adoucir les cheveux les faire briller les fortifier les rendre retarder l'apparition des cheveux blancs adoucir les cheveux et bref c'est tout simplement génialissime d'accord il n'y a rien à dire ça fait deux mois maintenant que je l'utilise je ne me sens pas de l'arrêter et je continue je continue c'est ce que je sente que soit ça va pas je modérer les choses soit ça va super bien on continuera dans cette lancée là d'accord et voilà je sais pas quoi vous dire d'autre voilà pour les petites les images qui continuent c'est que j'ai mis le tout dans ce bocal qui sont de laisser sécher il faut minimum 24 heures pour que moi c'est ce que je fais je laisse 24 heures pour que les résidus enfin pas les résidus mais les deux ingrédients puissent bien s'imprégner de l'eau de riz même après refroidissement je laisse encore et après ça oh là là vous voyez mes cheveux j'ai plus rien à dire là dessus d'accord je parlerai même plus de mes cheveux ça témoigne ils témoignent d'eux même d'accord voilà les amis ça m'a fait plaisir maintenant allez-y sublimer vos cheveux si vous pouvez voilà je fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt n'oubliez pas franchement je vous conseille je vous le demande de partager cette vidéo de partager les vidéos qui concernent à cette mixture parce que ça peut aider énormément de personnes on a beaucoup nous les noirs des problèmes d'entretien des cheveux si ça peut aider votre entourage n'hésitez pas n'hésitez pas à partager partager et c'est ça c'est ça quoi faut qu'on soit on se soutient quoi voilà les amis gros gros bisous et ciao ciao 1 Sous-titrage ST' 501 ...